L'histoire de la médecine dans ce lieu absolument extraordinaire par Madame Marie-Véronique Klein, qui est malheureusement absente ce soir, mais qui est la conservatrice et la directrice du musée. Et puis aussi grâce à Axel Kahn, qui a été pendant très longtemps le président de l'université Paris-Descartes. Axel Kahn, qui a également été membre de mon jury d'HDR, puisque j'ai l'honneur d'avoir une habilitation à diriger les recherches de l'université Paris-Descartes. Et donc je suis venue très souvent dans ce musée, et quand nous avons eu l'idée de faire ce vidéo Forever sur le thème du sang, ça m'a paru essentiel en fait de vous inviter ici. L'idée de ce vidéo Forever sur le thème du sang est venue des œuvres de deux artistes, une qui est présente, Alix Delmas, et l'autre qui n'est pas là ce soir, Yapsi Ramos, mais dont on va vous montrer les vidéos. Et puis petit à petit, le thème s'est développé autour de ces deux œuvres fondatrices. Et puis j'aimerais beaucoup remercier Giulia Nardini, qui est là au fond, qui est en fait historienne de l'art, et qui travaille ici au musée d'histoire de la médecine, notamment sur les questions de la mémoire du corps, qui sont des questions qui m'intéressent aussi au plus haut point. Et donc, on va vous montrer un vidéo Forever particulièrement intense, le sang c'est intense, et donc accrochez-vous bien, c'est parti. Oui ? Volontiers. Merci. Donc cette première vidéo est une vidéo de Kathleen Adams, qui en fait filme quelque chose de très très simple, qui est le don du sang. Et on ne voit rien d'autre pendant l'ensemble de la vidéo que ce balancement incroyable du sachet de sang qui se remplit petit à petit, alors qu'on ne voit pas en fait la veine d'où il est prélevé. C'est en 1630 que William Harvey en fait découvre la circulation sanguine. C'est un scientifique anglais, mais après lui en fait beaucoup de choses concernant le sang et notamment la transfusion va venir de la France et va être beaucoup développée en France. Donc en 1630, il découvre le système sanguin et puis immédiatement, il commence, lui et d'autres scientifiques, à injecter des produits dans le sang de chien, notamment de l'opium, mais aussi de l'urine, Dieu sait pourquoi. Et puis il développe la transfusion de chien à chien. Mais ensuite, il faut attendre jusqu'en 1908 pour qu'un Français, qui s'appelle, je crois qu'on va attendre un petit instant, peut-être avant la vidéo suivante, parce que j'ai une introduction importante à poursuivre. Donc c'est en 1908 que Francis Carrel, un Français, à New York, au Rockefeller Institut, travaille lui aussi sur la transfusion, c'est-à-dire sur la suture entre les veines d'une personne et les artères d'une autre, sauf qu'il ne travaille pas sur des personnes, mais sur des chiens. Mais un soir, au Rockefeller, il y a une petite fille qui perd son sang et qui va mourir et on vient frapper pendant la nuit à la porte de Francis Carrel. Et Francis Carrel arrive au Rockefeller et il décide qu'il va essayer de transfuser le sang du père à la petite fille. Il prend une veine au genou de la petite fille, l'artère du poignet du père, il les suture ensemble et le sang du père coule dans le corps de la petite fille qui se réanime, elle reprend des couleurs, les joues rouges, la bouche sanguine, c'est l'hémoglobine dans le sang qui donne sa couleur au sang et au tissu. Il aura le prix Nobel pour ceci en 1912, le prix Nobel de médecine. Et puis la transfusion se développe petit à petit. Le tableau que vous avez vu dans La montée de l'escalier, si vous ne l'avez pas vu, vous le regarderez en partant, date de 1892 et c'est Jules Adler qui peint une femme à qui on transfuse du sang de chèvre. Donc, Paul Arden plus tard parlera plus en détail de la transfusion de sang animal à des humains. Mais ensuite, en France toujours, la transfusion s'est beaucoup, beaucoup développée. Elle s'est développée notamment dans le contexte de la guerre. 14-18, ça a été un développement très, très important. Mais les transfusions se faisaient toujours de bras à bras et de corps à corps. Et je ne sais pas si on peut remonter en fait la première vidéo, si on peut repartir depuis le début. Et en fait, on a dû attendre 1952 jusqu'à ce qu'on utilise les premiers sachets en plastique. Parce que le problème, c'est que quand vous prélevez du sang, il coagule immédiatement et on ne peut pas le conserver. Donc, l'anticoagulation a petit à petit été découverte. Et puis là, ces sachets en plastique qui permettent de conserver le sang pendant 14 jours, évidemment, a complètement révolutionné la transfusion sanguine. Et c'est aussi à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine, qu'on a créé le premier centre de transfusion où les gens viennent pour donner leur sang et où on commence en fait à faire de la publicité. Le don du sang est gratuit et gracieux en France. Il n'est pas rémunéré, contrairement à d'autres pays. Et donc, il y a cette demande très, très importante de don du sang. Et puis, je m'étais même dit, allez, on devrait organiser à la fin de ce Idéo Forever une camionnette qui vous attend dehors de façon à ce qu'on puisse donner le sang. Le don du sang, en plus, est un des endroits où l'égalité entre hommes et femmes existe. Pas tout à fait, mais presque. On prélève 450 ml de sang pour chaque don du sang chez les hommes comme chez les femmes. En revanche, sur une année, les femmes peuvent donner quatre fois leur sang, les hommes six fois. Étant donné le volume sanguin moins important des femmes. En fait, l'importance absolue du don du sang, elle va être présentée aussi dans la vidéo suivante qui est de l'artiste Raymundo, un tout jeune vidéaste, qui en fait a réalisé cette vidéo après avoir bénéficié de onze transfusions pour une hémorragie digestive massive et potentiellement mortelle. Donc, en fait, la frayeur, la proximité de la possibilité de mourir change la vie de chacun d'entre nous. Et notamment quand on a 25 ans, peut-être encore plus qu'à d'autres moments. Et vous imaginez la quantité de sang perdu pour que, en fait, la survie de Raymundo dépende de onze transfusions. Donc, c'est énorme. La vidéo s'appelle « Mama, I don't feel well ». Et en fait, c'est un titre très symbolique parce que, finalement, quand on est malade, quand on est hospitalisé, on est dans un état de dépendance très similaire à l'état de dépendance du bébé envers sa mère. Un bébé qui ne peut pas se déplacer seul, qui ne peut pas se nourrir seul, qui ne peut pas survivre sans sa mère, sans ses parents. Et bien, en fait, quand on est malade et hospitalisé, on se retrouve dans cette dépendance-là, avec la même question du pouvoir, du contrôle des parents et des médecins. Et en fait, cette puissance du contrôle exercé par le corps médical est quelque chose qui, en tant que médecin, évidemment, m'intéresse énormément et m'intéresse aussi beaucoup dans les discussions que j'ai avec ma fille Roxane, qui est là, qui est chirurgienne, qui est venue de Genève tout exprès. Et comme chirurgien, on est encore plus confronté à cette question du pouvoir sur le corps de l'autre. La question du pouvoir sur le corps de l'autre. Et donc, dans cette vidéo, on voit beaucoup de fluides. Et puis ça, c'est une image très, très importante qui nous ramène à l'histoire de l'art. En fait, quand Raimundo est sorti de son coma de perte de son, il a vu la nature. Et ça me rappelle une œuvre qui est un chef-d'œuvre de Matt Colichaud, de l'artiste anglais Matt Colichaud, qui lui aussi a failli mourir d'une hémorragie digestive, parce qu'en fait, il est daltonien, il ne voyait pas qu'il perdait du sang, il pensait juste qu'il avait des diabés. On est au musée d'histoire de la médecine, donc je rentre dans les détails. Et en fait, quand il s'est réveillé, il a vu la grande touffe d'herbe de Durer, 1453, si je ne faisais erreur. Et il en a fait un chef-d'œuvre. Et c'est quand même extrêmement intéressant de penser que Raimundo, même s'il connaît cette œuvre de Matt Colichaud, ce n'est pas une référence directe, mais c'est vraiment cette référence à la nature. Et puis ici, dans ces images, vous avez une référence à un autre artiste, qui n'est pas là ce soir, mais qui a travaillé aussi avec cette notion des cellules, des cellules de la vie. C'est Frank Smith, qui a utilisé des images très similaires dans une de ses œuvres. Et vous voyez le sang qui coule, on est dedans, on est dehors, on voit le monde, le vrai monde dehors. Et il y a cette espèce d'intériorité avec laquelle on naît quand on bénéficie d'une transfusion de sang. C'est aussi quelque chose que l'artiste qui a fait la première vidéo explique très très bien. Elle dit, en fait, le don du sang, le fait de recevoir du sang, il y a un côté à la fois très intime, et aussi voyeuriste, parce qu'on regarde des fluides qui sortent de nous, ou en l'occurrence, ici, qui rentrent à l'intérieur de nous. Donc, il y a un rapport très très fort au corps, aux fluides qui traversent le corps, et au lien du sang à la vie et à la mort. Le sang, quand il est transfusé, bien sûr, il apporte la vie, mais comme nous le verrons également dans la deuxième partie de ce vidéo Forever, il peut également être porteur de mort lorsqu'il n'est pas correctement soigné, traité, examiné, analysé. Et donc, il y a vraiment quelque chose entre Eros et Thanatos qui est très très fort. Et Raimundo pardonnera de montrer après sa vidéo, en fait, une vidéo sur la dissection. Donc, heureusement, Raimundo a survécu, et il est actuellement en train de faire d'autres vidéos. Mais il m'a paru important aussi, justement, dans ce lien du sang à la vie, de vous montrer cette vidéo d'Ali Kazma, même si Ali Kazma, comme artiste magistrale de la vidéo, on l'a montré non pas au 37 vidéos Forever, mais probablement bien une quinzaine de fois déjà. Donc, cette vidéo fait partie de la série Résistance, la série qui a été montrée à la Biennale de Venise en 2013, et dans laquelle Ali Kazma parle de la résistance du corps, du corps comme dernier lieu de résistance. Alors ici, c'est la leçon d'anatomie. Vous allez voir le professeur, vous voyez les étudiants, leur attention. En fait, moi, comme étudiante en médecine, je ne suis jamais allée au cours de dissection. Heureusement, je ne suis pas de lune chirurgienne, donc ce n'était pas trop grave. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez terrible dans le rapport au corps mort. D'abord, il n'y a pas de sang. Donc, très vite, d'ailleurs, l'absence, la disparition du sang dans le corps du mort permet de dater la mort. C'est ce qu'on appelle les lividités cadavériques. En fait, très vite après la mort, les vaisseaux laissent sortir le sang dans les tissus. Et donc, on peut dater l'heure précise, c'est ce que font, bien sûr, ce qu'on fait en médecine légale, l'heure précise de la mort par rapport au moment où on trouve le patient mort à cause du fait que le sang disparaît, en fait, des vaisseaux. Et donc, les vaisseaux restent, mais n'ont pas le sang. Et donc, quand on dissèque un cadavre, bien sûr, on apprend à soigner les vivants. Donc, vous avez de nouveau ce lien entre la mort et la vie. La transmission du savoir, qui est évidemment, dans le contexte médical, quelque chose d'extrêmement important. Et vous voyez comment les étudiants passionnés, aussi peut-être dégouttés, avec ce mélange d'attirance et de morbidité qu'il y a dans ce travail d'apprentissage de l'intérieur du corps par l'intermédiaire d'un corps au moment. En France, il y a le système de ce qu'on appelle le don d'organes, la présomption qu'on est donneur, le consentement présumé. Si vous voulez donner votre corps à la science, par contre, il faut le préciser. Par contre, on est en France dans ce système qui suppose que l'individu veuille donner. Et donc, on renoncera au don d'organes sur quelqu'un qui est susceptible de donner ses organes, que s'il spécifiquement l'a précisé avant la mort, ou si la famille refuse le don d'organes. Et là, c'est un don du corps à la science. Vous voyez ce rapport entre la vie, la mort, la représentation, l'apprentissage du corps humain. Et vous savez que pendant très longtemps, l'Église a proscrit en fait la dissection. Et puis, toujours quand je vois la dissection et l'anatomie, je pense au magnifique tableau de Rembrandt, le tableau de la dissection où il n'y avait pas de femmes autour du mort. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de faire les études de médecine. Mon arrière-grand-mère qui voulait faire des études de médecine encore n'a pas pu. Heureusement, moins que lui. Et pour souligner le rapport entre Thanatos, qu'on vient de voir, et Eros, je vous montre un extrait d'un film qui est pour moi le film le plus érotique que je connaisse. C'est Angela Hart, de Mickey Rourke, enfin avec Mickey Rourke. Ici, la scène d'amour entre Mickey Rourke et Lisa Bonnet, qui s'appelle dans le film Epiphanie, qui porte très bien son nom. Elle est sublimement belle. Dans ce film, Mickey Rourke donne la réplique à Denis Rourke et Lisa Bonnet à Jean Le Tremplieu. Donc, un casting d'exception. Le film est des années 80, Mickey Rourke, elle est née pratiquement la même année que moi. Donc, nous avons le même âge. En 80, je vais voir ce film au cinéma. C'est resté pour moi la scène érotique que j'aimerais vivre. C'est-à-dire faire l'amour, faire l'amour avec du sang, que les fluides coulent, en fait, de partout. Et je ne suis évidemment pas la seule. Peut-être que je suis la seule à oser le vivre ce soir, et notamment ici. Mais je ne suis certainement pas la seule, puisque Parker, qui a fait le film, s'il a fait cette scène tellement sublime, c'est bien pour ça. Et pour laquelle se mélangent des images affreuses, des espèces de cauchemars avec la violence du désir sexuel et de l'acte sexuel. Et en même temps, toujours, vous voyez le fantasme, est présent en même temps que la réalité. Et on ne sait plus si on est dans le fantasme ou dans la réalité quand on voit ces images. On le comprend à la fin. Et bon, à l'époque, Mitterrand venait de tourner Le Semaine et demie. Donc, il était le sexe symbole du cinéma avec son corps magnifique et sa gueule incroyable. Et puis, cette gueule qui l'abîme. Mickey Rourke, boxeur, après avoir tourné ce film sublime et quelques autres, devient boxeur, se fait abîmer la figure comme dans ce geste incroyable. Ensuite, fait des années de chirurgie esthétique Il est aujourd'hui méconnaissable et il refait du cinéma comme acteur jouant le héros déchu, l'homme foutu qu'il est et qu'il joue. Et pour son jeu, gagne des prix de film. Voilà, c'est l'histoire magnifique d'un symbole de la déchéance et qui retrouve, en fait, une vie après cette déchéance. Jouer sa propre déchéance. Je crois qu'il y a une chaise ici, peut-être, monsieur. Alors, Yapsi Ramos est donc l'une des deux artistes qui a inspiré ce Vidéo Forever. Elle travaille avec son propre son, le son de ses règles. Et donc, c'est un travail qu'elle a réalisé sur deux ans. Chaque fois qu'elle avait ses règles, elle a filmé une partie de ce tableau de 18 panneaux. Et elle écrit des mots dans sa salle de bain, sur le verre. Elle écrit des mots tout à fait spécifiques et puis ensuite les efface. Alors, des femmes qui travaillent avec leur son, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup, mais surtout en performance et en peinture, des peintures avec le son menstruel, il y a très peu de vidéos. Il y a une vidéo, mais qui a disparu, qui est évidemment une vidéo historique, qui est celle de Vali-Export, qui s'appelle Monstruation. Et c'est la sœur de Vali-Export, grande artiste féministe, qui l'a filmée. Vali-Export assise sur un tabouret contre un mur blanc, urine et perd son sang en même temps. Et l'urine et le sang se mélangent dans cette subversion absolue de perdre ses fluides dans un mouvement de plaisir. Et c'est intéressant parce que Vali-Export parle beaucoup de cette vidéo, mais elle n'existe plus. Elle n'existe plus, les roches ont disparu. Ici, il y a Siramos, donc, qui a 39 ans. D'ailleurs, un des mots qu'elle écrit, c'est 39. D'une certaine façon, elle prend par l'intermédiaire de ce travail vidéo le contrôle sur sa propre vie et son propre sang. Elle écrit avec son sang et elle efface. Elle crée et elle détruit. Elle a 39 ans, elle ne va très probablement pas avoir d'enfant. Bien sûr qu'elle pourrait encore, pendant les 10 ans qui viennent, mais ça fait partie également d'un choix et d'une décision. Donc, il y a, dans le fait d'utiliser son sang et dans ce geste aussi, d'aller chercher physiquement à l'intérieur de soi le matériel de sa création, ce que font tous les artistes, bien sûr, dans leur âme, mais là, il y a vraiment ce geste d'aller chercher sa peinture à l'intérieur d'elle-même. Et donc, les mots, c'est des mots tous très brefs. Do, go, 39, now, us, time, you, how, why, calm, wake, stop, path, true, be, come, yes, with, up, trust, out, are, not. Aïe. On va revenir au cinéma, si vous voulez bien, avec un film sublimissime que je vous recommande à tous de voir. C'est Poesia Sin Fin, donc, la poésie sans fin de Alejandro Jodorowsky. La Sondra est lache. La Sondra est la grave. La Sondra est la grave. Il s'exploit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dans le film de Jodorowsky, où le poète rencontre la poétesse serpent terrible, c'est son premier amour fou, écoutez et regardez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'adore son écriture filmique qui me fait penser à l'écriture d'un César et Pavese ou de Cotze, quelque chose de très sec, d'extrêmement réaliste et en même temps de formidablement politique. Et bien sûr, en parlant du sang, il fallait quand même qu'on dise que le sang, on le mange, on mange de la viande pour la plupart. Voilà, mais comme on vous a montré beaucoup d'abattoirs et beaucoup d'animaux qu'on tue et qu'on peut les manger lors de la vidéo sur la mort et la mort des animaux, on s'est dit qu'on allait vous montrer le contraire. Ici, c'est les animaux qui mangent, qui font un repas de sang d'un humain. Je crois qu'il faut juste regarder, écouter. C'est une fille de cette femme âgée qui a décidé de s'en aller. C'est une fille de cette femme âgée qui a décidé de s'en aller. C'est une femme âgée, qui fait les filles de la nourriture et leur énergie C'est unewagenâge não système Где- vole, qui fait les fashites des fondements Et la Championships quand même l'on se assure. Et pourquoi les etcé 않을es ? Cet extraordinaire inconnu a gagné le premier prix du Festival du film de Venise en 2008. Je vois des frissons. Cet extraordinaire. Cet extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est un tout à fait autre chose. C'est en fait les glaciers qui saignent. Et ces glaciers qui saignent sont dans ce qu'on appelle les vallées sèches de l'Antarctique. Regardez, on voit depuis des années en fait ces glaciers qui saignent. Et récemment, grâce à des fouilles extrêmement profondes à 400 mètres sous les glaciers, on a découvert qu'il y avait là depuis 200 millions d'années un lac salé. Et qu'en fait quand les glaces commencent à fondre, certaines eaux du lac transpirent hors des glaciers. Mais pourquoi rouge ? Pourquoi cette couleur du sang ? Et bien les scientifiques ont pu analyser l'eau de ce lac souterrain de 200 millions d'années et découvrir qu'il est extraordinairement riche en fer. Et donc quand le fer qui est resté là pendant toutes ces années en fait arrive à l'air, suinte à travers la glace, il s'oxyde immédiatement. Donc le fer rouille et on a l'impression que les glaciers saignent. Et pendant des années, il y a eu des légendes et des légendes pour expliquer comment les glaciers saignent jusqu'à ce qu'on en trouve en fait le secret et la clé. Et vous verrez tout à l'heure, notamment avec le travail d'Alix Delmas, à quel point l'idée de l'eau qui se colore en rouge, en rouge sang, en fait de l'eau qui saigne, est une idée extrêmement présente pour les artistes. Et puis là, on va me présenter, juste pour un peu alléger les sentiments et éloigner les frissons, une vidéo de Sabine Masnek. Sabine Masnek est une artiste qui a fait beaucoup d'œuvres différentes, de peintures, de dessins, jusqu'à ce qu'elle se consacre maintenant depuis 1997 à la vidéo exclusivement. Avec une connaissance du cinéma remarquable. Puisque vous allez voir, entre autres, Taxi Driver, La peur au ventre, O.S.S. 117, World Night Chicago, Le parrain inspecteur Harry, La blessure, L'art de la guerre, Volteface, Seven, La horde sauvage, Les incorruptibles, Never Die Alone, Complot de famille, Le crime était presque parfait, Chinatown, Police fédérale, Mission Impossible, Goldfinger, Désigné pour mourir, 7 secondes, et bien sûr, Angel Heart. C'est du pêtre, Tion-Mst. Milita Virginie, Dis bölge au엔 Chоровé, Désigné pour nourrir duый dinkil. Sous-titrage, ... 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